et bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui on poursuit les samedis de l'angoisse avec écho allez on va essayer d'avancer sur notre let's play continue la partie bon où était-on on commençait à rentrer normalement dans le château enfin la planète il semblerait que tout le sol de la planète soit entouré de grandes bâtisses et nous y voilà alors avançons tu vois je vais tester quelque chose sur mon nouvel écran et oui j'ai la possibilité de le mettre en hdr chez moi ça l'émule logiquement je pourrais le faire sur le pc directement mais j'ai peur de faire des vidéos hdr et j'ai peur que ça rende mal la toute première vidéo avait rendu du bleu les refaiblottés oui son nom il n'y était pas veut tout dire lui aussi il se demande c'est glauque on sait pas trop regarde il y en a d'autres ici il y en a un peu partout par terre tout est si net et ordonné c'est bizarre ces débris un peu partout il faut que je regarde un peu partout pour essayer de rien rater parce qu'il y a des petites choses à récupérer tout de même pour au moins compléter alors pas l'histoire mais les différents textes qu'on va pouvoir récupérer qu'est ce que celui ci bouge pire il est vivant la sphère s'affiche quand des humains ou des animaux sont détectés à proximité mais ça ouais c'est pas trop ce que c'est alors je triche un peu moi je sais ce que c'est déjà j'ai dû faire 3 vidéos je crois à trop 4 vidéos sur la chaîne supplémentaire la chaîne secondaire mais étant donné que j'ai pris pour le moment la décision de l'arrêter elle aura pas duré très longtemps pour le moment alors elle est toujours en vie mais elle ne me sert plus je vais essayer de recommencer ce jeu qui vraiment me plaisait beaucoup quelle ambiance regardez ça c'est black out qu'est ce que c'est c'est grandi c'est pas foster quand même le palais a essayé de lire le cube avant la défaillance c'est quand même pas le palais qui essaie de le faire revenir aucune idée mais ce n'est pas foster ce n'est pas sensible ce n'est pas sensible c'est à dire en tout cas c'est faux foster on va rapidement le savoir qu'est ce qui se passe je vois des couleurs maintenant la combinaison sent une menace le jaune indique que vous risquez d'être repéré le rouge que vous êtes visé alors l'utilisation avancée sphère d'ath la sphère s'active si des formes de vie sont détectées et s'allument dans leur direction la taille des marqueurs reflète la silhouette visuelle approximative de la forme de vie la couleur change si la combinaison perçoit une forme de vie comme une menace jaune si vous êtes dans le champ de vision d'un ennemi si vous restez sur place ou si vous vous allez vous faire repérer rouge vous êtes pour chasser orange vous êtes pour chasser mais caché l'ennemi est à votre recherche ah ah Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi le cube l'a réagi ? je sais pas bientôt ils vont marcher vous êtes toujours sûr que c'est une bonne idée ? tu m'étonnes je ne sais pas ce qui est à l'insurture je ne sais pas ce qui est à l'insurture je ne sais pas ce qui est à l'insurture le palais qui se remplit de ces éléments hostiles ou vous qui foncez comme si vous alliez survivre une fois qu'ils seront entiers Sautons ! Sautons ! C'est carrément chouette. Ah ! Non mais j'ai voulu passer à côté, je peux pas. Mais pourquoi créer des copies de moi ? Elle m'a sauté dessus. L'épique rouge indique que vous ne survivrez pas à une autre rencontre de ce genre. J'y comprends rien. Pourquoi le palais clone le premier humain qui arrive pour l'attaquer ensuite ? Ça n'a pas de sens. Les plantages constants indiquent une corruption profonde. Ces créatures doivent avoir un lien avec cette défaillance. Vous êtes blessé. Blessure. En cas de blessure, le système de soutien de la combinaison s'enclenche. Ceci s'affiche sur l'ATH sous la forme d'une sphère rouge à piquant. Si la sphère est visible, cela signifie que vous êtes dans un état critique. Et que toute nouvelle blessure pourrait vous être fatale. Ah, ils sont là-bas. Je voulais regarder si je trouvais potentiellement des petites choses. Mais ils sont partout en fait. Tiens. C'est ça que je cherche là. Pour l'instant, pour le moment, on va plus vite qu'eux quand même. Mais ça n'a pas duré. Et... Cette démultiplication comme ça devient très très flippant. Alors... Ils sont un peu partout... On va essayer d'aller tout droit pour le moment. Euh... Non d'ailleurs, c'est pas tout droit qu'il faut que j'aille. On va passer par là. Aouh. Poussez avec B. Fion. J'active le pistolet. Chaque tir en tuera autant que vous pourrez en aligner. Il déboîte bien le pistolet par contre. Il déboîte bien le pistolet par contre. Très bien le pistolet. Il déboîte bien le pistolet par contre. Un combat. Il déboîte bien le pistolet par contre. On va revenir. Aïe ! Bon j'ai le B, on va s'en servir, déviage, fuyons, boulet d'énergie, ça va me faire du bien, je m'étonne. Alors les utilisations avancées, opérations visées avec LT, tirées avec RT, un tir utilise une cellule d'énergie, coût fatal, il tue n'importe quel nombre de cibles sur sa trajectoire, que le tir atteigne la tête ou les jambes, cela ne fait aucune différence, portée 50 mètres, niveau sonore élevé, les ennemis réagissent dans un rayon de 40 mètres, réticules, réticules virent au rouge sur les cibles viables, le nombre de cercles de réticules indique le nombre de cibles actuellement visées par le vecteur de 1 à 3, marquage, enfin 3 et plus. Visez un ennemi pendant 2 secondes, marquez la cible, marque la cible, cette marque reste, mais n'est visible que lorsque la cible est dans un rayon de 50 mètres. Assistance de visée rapide, visée rapidement sur la direction d'un ennemi marqué, centre des ridicules sur lui, d'accord, c'est déjà ça, moi qui suis mauvais dans les tirs, ça devrait m'aider. Dans le dos d'un ennemi matébé, extermination. Placé dans le dos d'un ennemi matébé pour exterminer, ce n'est pas totalement silencieux et risque d'alarmer les ennemis à proximité. Avançons. Il y a toujours des problèmes avec le... Le retour... Oh là là, ouais, c'est clair. Balayage de zone. Balayage de zone maleté NB pour déployer coup en cellule de 1. Le balayage de zone repère, le balayage de zone repère les formes de vie dans un rayon de 30 mètres, étendant la portée de la sphère de l'ATH de la combinaison pendant 20 secondes. Ceci permet de voir les ennemis à travers les obstacles au détriment de votre radar de sphère locale. Lorsque l'onde balayait les points d'intérêt, une petite ridicule... De petite ridicule, pardon, apparaissent et indiquent brièvement la direction. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils se relèvent. Toi, j'essaie de te tuer. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Il y a des Y pour crier. Ceci attire les ennemis. Touchez Y pour murmurer. Ça peut attirer qu'un seul ennemi. D'accord. Amenez-vous les gars. Oh, ils sont encore là. Je passe, je passe, je passe. Non, 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 pourquoi aller là ? Aucun intérêt. On descend. Elles deviennent de plus en plus rapides à chaque blackout. Si elles approchent ton ombre, utilisez la fonction anti-émeute. Ça ne les tuera pas, mais ça les repoussera. D'accord. Alors, vermillon ono. Onde large de phase. Visée avec LT et tirée avec RB. Coût en cellule 1. Alors, LT et RB, d'accord. Portée 4 mètres, 180 degrés. Dispersion de foule non létale. Renverse tous les ennemis se trouvant dans un rayon frontal de 4 mètres. Élevé. Nouveau sonore élevé, donc, réagissent dans un rayon de 40 mètres. Et ridicule de larmes anti-émeute. Les ridicules à apporter sont marquées visuellement sur la TH avec ça. D'accord. Les autres m'ont pas entendu. Ah merde, l'autre vient, pardon. Excusez-moi. L'autre vient. On va reprendre ça déjà. J'ai une porte avant. J'essaie de passer là, voilà, pour voir ce genre de choses. Passons par là. Voilà, ça reste éteint longtemps. C'est toi que j'avais besoin. Il y a des mobs un peu partout, hein. Pas des mobs, c'est moi. Oh, j'ai fait un joli tir, là. J'essaie de passer par là-bas, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins. J'ai nettoyé. C'est superbe. avançons. La fuite. Non. C'est quoi, ça ? Ça crée des sortes de copies de moi. Bizarre. C'est pas bizarre, c'est sûr. C'est quoi, ça ? Alors ça, c'est des... On les voit dans la nuit, mais je vois qu'ils ont déjà été récupérés, c'est des petits... Parce qu'en fait, j'ai déjà joué au jeu, et je refaisais les chapitres, et c'est déjà récupéré, donc. Des petites sphères qui vont me permettre d'avoir un tir de plus, en fait. Cristaux de cellules, c'est expliqué. Dans le palais se trouve une source cristalline, étonnamment parfaite pour augmenter la capacité d'accueil des cellules de combinaison. Une fois que vous avez récupéré 6 cristaux, vous obtenez un emplacement de cellules supplémentaires. Le nombre affiché sur la jauge de cellules indiquera le nombre de cristals encore requis pour l'amélioration. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà un petit peu avancé. Donc, il me reprend les bases, en fait. Je ne m'y attendais pas. Alors, cristaux de cellules, c'est toujours les mêmes. Reprendre, d'accord. C'est la course. Allez, on est parti. Il y en a là. Et ici aussi. Je vous dirai quand est-ce que... Enfin, quand j'arriverai à la zone où j'étais arrivé la première fois. Ça a activé une nouvelle interface. Je me demande ce que ça contrôle. C'est un compte à rebours. Et de quoi ? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Oh là là, ils vont être juste à côté de moi, là. Fuyons rapidement. Ah, c'est ici, j'en ai un. Il faut que je comporte par là. Avant, je n'aime pas quand tu bloques juste à côté. Plus que 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on va essayer de se débrouiller. Encore un. Encore un. Ça ne se voit pas ? Si. J'ai eu peur. Je ne vous cache pas que... Mais pourquoi... Pourquoi tu ne sautes pas là ? Pourquoi tu n'as pas sauté ? Allez, je me tais un petit peu. Regarde, ça décrypte les voix. À la chair arrachée, les vrilles entremêlées, telle une graine de la destinée, par le vide engendré, elle ressuscite, suppliant sur le pas de la porte. Trappée dans une coquille fragile, fait de nourriture et vouée au déclin, combattre ou perdre l'espoir de la conquérance. C'est dommage, je n'ai pas eu le temps, surtout pour arriver à un temps de chargement. C'est bien hommage. L'ascenseur ralentit. Vous avez parcouru 55 kilomètres. Bon. Nous voici sur une nouvelle zone, avec de l'eau justement, effectivement, il ne traverse pas l'eau. On a de la chance pour le moment. Et ça ne durera pas. Allez, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ce petit let's play vous plaira. Voilà, je le fais avec vous, là, un petit peu en flip, dans le noir. En plus, aujourd'hui, c'est jour de tempête, ce qui fait que ça s'y porte très très bien. J'espère que ce petit moment dans la semaine vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501